Bonjour bande d'humains pour ce petit récap du 139ème devstream de Warframe. Si vous n'avez jamais vu de devstream, sachez que les développeurs font un stream d'une heure toutes les deux semaines à peu près où ils développent les éléments à venir sur lesquels ils travaillent et où ils répondent aux questions de la communauté. Ce que je vais dire ensuite va faire un peu inventaire à l'après-verre, c'est juste que je donne à peu près dans l'ordre où ils ont été évoqués tous les éléments qui ont été mentionnés dans ce devstream. Mais à cette intro, on y va ! Rebecca a annoncé la couleur d'entrée de jeu. Aujourd'hui, ils vont causer rework et refonte. Ils ont 21 points à évoquer. Mais avant d'entrer dans le sujet, Rebecca a mentionné que le Lotus était dispo pour une durée limitée dans un machin de Smash Bros. et a dit qu'il restreignait la vente de tickets pour la TennoCon à cause des risques liés au coronavirus. Dans la foulée des précautions prises par la GDC et Paxiste, et pour mémoire, les JO réfléchissent aussi sérieusement à se décaler ou voir à carrément s'annuler. Et c'est le cas de toutes les grosses conventions et regroupements internationaux en ce moment. Cette note de monde réel sérieux mise à part, Rebecca a montré la liste des trucs qu'ils vont discuter aujourd'hui. Les changements pour la quête du Railjack, les réparations de bug du Railjack, le Conondrome Armure Santé Bouclier, les dégâts désinfestés, le ciblage des ennemis, le shield gating, les changements aux dégâts qu'on se fait à soi-même avec les armes explosives, les changements à la santé bouclée des excavateurs, changements en titania et ajustement à Vauban, changements des récompenses sur les missions de base, une petite sélection de changements d'interface, des consommables de santé bouclée d'énergie par paquet de sang, les modes de sentinelle du coup du partage avec les modes d'armes autorisées, des changements sur les arcanes, que dépasser 100% de chance de statut est un sens, le buff des modes de statut, des marqueurs pour les grenades, des liches cuvas et farm de murmures, du coup des réparations de bugs à ce sujet, et ensuite les deux derniers points, les options graphiques optionnelles à venir, plus un bonus long spécifié et une augmentation du champ de vision. Steve dit qu'ils veulent aplanir et aplatir un peu tous les machins bordélis qui dépassent de tous les coins dans le jeu, et ils vont développer là-dessus. Ils vont pas vraiment parler de nouveaux contenus, mais de trucs de design fondamentaux qu'ils sont en train de travailler. Mais histoire de nous laisser un dos arranger, Rebecca a causé des dates de sortie planifiées pour les grosses updates, Scarlet Spear début mars et le Deadlock Protocol plus tard en printemps. Dans le premier, le Squad Link, lié à une escalade d'étention avec les Centurions, ce sera le gros morceau. Dans le Deadlock, il y aura une quête pour la Warframe, Steve a mentionné un Railjack avant que Rebecca ne le coupe, et dans Scarlet Spear aussi, il y aura le prochain chapitre, la suite du prologue Chimera et des rats. Rebecca a mentionné aussi vis-à-vis de leurs stats que la quête Rising Tides et le machin pour fabriquer le Railjack étaient bien pour débarrasser les vétérans de leur pile de trucs, mais que le taux d'abandon par les autres gens était trop élevé pour ce qu'ils voulaient, donc ils vont changer ça. Pour ceux qui ont fait la quête, ils vont donner des trucs, genre rembourser la différence, donner quelques drones de réparation pour dire merci d'avoir été là, des trucs comme ça. Steve et Reb ont ensuite évoqué le process de réparation des bugs, de mieux les trier, les répartir pour les corriger, et aussi le fait d'inviter plus de gens à jouer sur leur build test sur leur cluster de serveurs pour tester les versions à venir du jeu. Ensuite, armure, vie, bouclier. Le fait que l'armure est la seule stat des ennemis qui compte et le fait que les gens n'aiment pas ça de manière générale. Le truc que les devs n'aiment pas, eux, et ça, c'est depuis un moment, mais sans avoir jusqu'ici trouvé de manière satisfaisante de le contrer, c'était la croissance délirante de l'armure. Rebecca a montré un graphe. La ligne bleue, c'est la croissance exponentielle de l'armure. Le S jaune que montre Rebecca, là, est ce que les nouvelles formules de croissance de l'armure seront. La croissance de l'armure va ralentir et l'armure, à force de grimper, aura des diminution returns histoire de générer un maximum mathématique, une limite. En posant une sorte de limite à ce que peut devenir l'armure, ils veulent diversifier ce qui est possible de jouer à haut niveau, mais ils vont pas faire que ça et ils vont en reparler. Cela dit, ils vont aussi changer la manière dont vie, armure et bouclier fonctionnent pour les téno et changer le fonctionnement des boucliers de manière générale. Ils pensent à une réduction des dégâts que procurent les boucliers, en plus de leur rechargement instantané, tant qu'ils ne sont pas épuisés. Aussi, les infestés auront leur propre rework et ça, ils en ont déjà parlé, les unités de mêlée feront plus mal si elles arrivent au contact. Ensuite, concernant les boucliers des corpus, il y aura des points faibles pour les boucliers, comme des headshots, mais ailleurs. Et ça, ça servira à les ignorer, histoire qu'il y ait une composante de compétences là-dedans. Mais aussi, il y aura un shield gating et des moyens de les contrer avec des armes qui font de très gros dégâts. Ensuite, il y a des ennemis au début et pendant un moment, l'aggro et le ciblage des ennemis se basaient sur des ennemis des levels 1 à 30, donc s'ils commencent à te tirer dessus à la seconde ouïe de voix, c'est pas très grave. On va dire que ça a un peu changé, là. Ce qu'ils veulent faire, c'est que si on bouge, il y aura plus de chances de nous rater et à ce que dit Scott, les armes à rafale comme le hardpack, ont les balles qui suivent la première et qui touchent automatiquement. C'est aussi pour ça que les ennemis nous explosent. Et ils vont changer tout ça. Ensuite, tout le monde aura un shield gating. Si on tire sur un ennemi, il y aura moyen de le contourner, mais les warframes auront un très bref moment d'invulnérabilité pour se mettre en sûreté contre les ennemis à très forte cadence de tir. Ça, ça devrait être histoire qu'on arrête de se faire dégommer sans même comprendre d'où ça vient. Ou pire, qu'on se fasse dégommer, qu'on voit d'où ça vient, mais qu'on n'ait pas le temps de réagir pour autant. D'ailleurs, au sujet des dégâts, les procs de tranchants ne passeront plus le bouclier, mais ignoreront toujours l'armure. Les procs de toxines, par contre, ignoreront toujours le bouclier et les contourneront. Ensuite, le self-damage, il va disparaître. Merci, enfin, on a failli attendre. Il y aura pourtant toujours un truc basé sur le skill pour compenser la puissance de leur zone d'effet. Donc, ça sera à la place des self-interrupts qui nous enverront valdinguer en arrière. Scott a dit qu'il sera possible de s'en préserver avec du parcours. Rebecca et Scott ont dit aussi qu'ils vont augmenter la zone d'effet des armes explosives et ses dégâts, mais ajouter une chute des dégâts avec la distance. D'ailleurs, plus on est proche de la zone d'impact, plus on se fera ragdoll. Et Cauchus Shot, qui jusqu'ici protège contre le self-damage, protégera contre ça. Répondant au chat, Scott a acaissé au fait que oui, oui, ça voulait dire adieu à un build spécifique de chroma qui utilisait le self-damage pour se booster aux hormones d'un coup. Et sa réponse à ça était Est-ce qu'on maintient le self-damage pour le bénéfice d'une unique Warframe ou est-ce qu'on l'enlève pour que toute une catégorie d'armes devienne jouable ? Ouais, formulé comme ça, le choix est vite fait. D'ailleurs, sur une note plus personnelle, c'est pas un rip. Ça veut juste dire qu'une fois les 7-8 formats nécessaires mis là-dedans, faudra être un peu plus actif qu'appuyer sur 2, 3, faire un clic gauche en visant ses pieds et hop, dégâts monstres en étant écrevables. Faudra jouer au jeu maintenant. Bisous, allez, on retourne au devstream parce qu'ils nous ont pas attendus. Alors, en passant, concernant les excavateurs des missions d'excavation, ils vont maintenant suivre la progression de la vie des consoles de défense mobile. Ensuite, changement à Titania. Ceux qui ont été montrés il y a 2 devstream viendront avec la mainline et Vauban aura aussi un buff d'armure. Et après ça, changement sur les missions individuelles. Genre les points de mission qu'on a sur les planètes en se baladant les missions normales, quoi. Les récompenses basses et médianes des missions en endo, crédit, tout ça, seront supprimées et ces récompenses seront automatiquement dans leur meilleur tiers actuel. Ils veulent changer ça plus en profondeur, mais ce sera tout pour l'instant. Le raisonnement derrière, évidemment, c'est que c'est des récompenses qui ont été établies il y a très longtemps, sauf qu'il y a beaucoup trop de trucs aujourd'hui dans le jeu qui font qu'on s'en fout complètement vu les montants. Donc il faut qu'ils arrangent ça et c'est ce qu'ils commencent à faire. Ensuite, une sélection de machin. L'interface sera toujours visible si on est mort en mission. On pourra voir les descriptions d'objets actifs par défaut dans les options. Il y aura une option pour tout construire d'un coup dans une salle de dojo et ils vont ajouter des lots de sang consommable. Histoire qu'on puisse construire sans régène d'énergie, de vie, whatever, d'un coup. Histoire qu'on n'ait plus à les faire par paquets de 10. Ce ne sont que des exemples de tout un tas de trucs qu'ils vont apporter à la mainline que Rebecca voulait mentionner. Et d'autres trucs à venir, modes partagés pour les modes d'armes de Sentinelle. Plus la peine d'avoir deux modes genre d'Osceration maxé, un seul suffira pour notre flingue et les pétoires de Sentinelle. Le raisonnement des devs là derrière, c'est qu'au moment où c'est sorti, ça avait du sens, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, l'investissement en temps, en endo et en crédit qu'il faut pour avoir des modes maxés pour ces Sentinelles, ça ne vaut juste pas le coup par rapport à tout le reste qu'il y a à faire. Du coup, ils se disent on laisse tomber, ce n'est pas ça qui va maintenir des gens sur le jeu. Ils ne vont juste pas le faire du coup et négliger les armes de Sentinelle, ce qui serait dommage. D'ailleurs, ils sont en train de regarder toutes les arcanes. A la base, c'était censé faire un truc qui pouvait arriver de temps en temps et éventuellement modifier l'issue d'une situation. Cela dit, ils les empilaient, pétaient un peu le truc. Donc dorénavant, il ne sera plus possible de les empiler, mais celles qu'on peut empiler pourront être amenées jusqu'à un niveau 5. Ils vont aussi buffer les arcanes toutes pourrites, nerfer les plus bourrines en ajoutant des délais minimum entre des activations, des trucs comme ça. Leur but, c'est de faire à peu près ce qu'ils font quand ils reworkent des armes, des warframes, des situations, etc. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des trucs pétés qui les dérangent, c'est le fait qu'il n'y ait que 2-3 options et qu'on ignore tout le reste. Par défaut. En fait, ils sont en train de faire un audit de toutes les arcanes et ils ont aussi mentionné le besoin de montrer plus de stats. Cela va changer la méta et ils vont aussi ajuster les taux de drop, etc. Le but n'est pas d'augmenter le grind, ils vont aussi introduire une nouvelle manière de décoter les arcanes dans Scarlet Spear avec Little Duck. Le but est de rendre viable d'autres builds d'arcanes et de briser la surdominance des 3-4 actuelles. D'ailleurs, Rebecca a mentionné que tout sera dispo dans un dev workshop. Scott a rattrapé un commentaire qui disait dans le chat « L'équilibre n'est pas nécessairement fun » et il a répondu « Tout à fait. Ils veulent des trucs overpower, ils veulent des trucs pétés délirants. Le but dans cet examen des arcanes, c'est, comme dit, de régler le souci du build unique et ultra-dominant. » pourquoi pas un statut au-delà de 100% qui veuille dire quelque chose ? Oui. Maintenant, une chance de statut au-delà de 100% aura une chance de proquer un deuxième statut d'un coup, y compris deux fois le même. Ensuite, quid des statuts sur les shotguns qui sont ultra-relous ? A savoir que pour les faire tourner, il faut avoir 100% de chance de statut avant le multishot pour que ce soit vial parce que sinon, ça ne sert à rien ? La preuve en graphique, d'ailleurs. Ils veulent le vert au lieu du rouge. Donc, c'est un énorme nerf. Mais, ils vont multiplier par 3 les chances de statut de tous les shotguns. Ils veulent que les chances de statut soient plus sur la ligne bleue, à savoir que l'évolution croise ce qu'on a maintenant là où les maths deviennent délirantes. D'ailleurs, les chances de statut qu'ils ont montré là, c'est des trucs sans mode. Cela dit, les modes de chance de statut vont être buffés de 15% à 90%. Merci, on a failli attendre. Du coup, on pourra maintenant considérer leur utilisation, pourquoi pas ? D'ailleurs, Scott a dit que tous les statuts vont commencer à s'empiler les uns sur les autres avec des effets de super statuts si vous voulez, si on en empile beaucoup en s'assurant justement que ces empilages fonctionnent et ce qui provoquera des ajustements et des effets de statut qui sont plus uniques et qui ne sont pas conçus pour des empilements comme la radia déclencheront des effets supplémentaires. Par exemple, du coup, la radia sur un deuxième proc pourra provoquer un bonus de dégâts pour une faction, enfin des trucs comme ça. Rebecca a montré des exemples avec le Corinth. Ils montreront donc plus de stats, dont les dégâts et les chances de statut par projectile. En répondant au chat, Steve a dit que ce n'est pas un nerf pur et simple des shotguns parce qu'avec la possibilité de faire deux procs d'un coup, les doubles procs, avec les maths qu'il a en main, il pense que c'est plutôt un buff. Mais ils seront ouverts au retour une fois que ça sortira. Du coup, les shotguns ne seront plus ce machin bizarre qui dépasse avec ces maths bizarres spécifiques. À présent, des grenades ! Elles auront des marqueurs sur elles, histoire qu'elles soient plus visibles et on pourra les détruire. Et Scott a dit que Grendel devrait pouvoir les manger. Oh, et ils font revenir le fait que les liches des copains nous donnent aussi du progrès dans nos murmures. Il y aura plus de changements à venir, mais pas pour tout de suite. Ensuite, la preview HDR à venir dans la mainline avec le Defender Rendering qui sera dans les options du launcher, de préférence avec Windows 10. À ce que dit Steve, les meilleurs endroits pour voir ça seront en extérieur, mais ça demandera plus de performance pour les PC qui voudront s'y frotter. Enfin, on pourra agrandir encore le champ de vision jusqu'à ce genre de choses. Rebecca a montré la skin de Luxe Dash que Geoff ne voulait pas qu'elle montre rien que pour l'embêter parce qu'il n'était pas là et apparemment, cette augmentation de champ de vision est encore pire avec Ghost. Scott a d'ailleurs dit qu'il y a une paire de stream, ils avaient parlé projectiles et trous de verre et il sera dorénavant possible de tirer à travers le portail de Nova. Enfin, Scarlet Spear comme bonus de fin. Pour l'instant, les devs appellent ça Operation Link parce qu'il y aura un event lié au Squad Link avec des missions sur Terre et des missions en redjack avec Little Duck. Et Rebecca a rappelé que tout ce qu'ils ont mentionné ici serait dispo avant la sortie de Scarlet Spear. Le Workshop sera également dispo dans toutes les langues dans lesquelles Warframe est traduit et le feedback sera divisé en presque autant de fil de discussion histoire de bien trier tout ce bazar. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit. Si vous avez quelque chose à ajouter, commentez. si vous avez aimé les pouces, partage, abonnement, la cloche, tous à vous connaissez la musique et moi, je vous dis à la prochaine fois en espérant que personne ne fasse péter la planète.